Le l'air pour la culture ! Ils étaient nombreux, inquiets et unis. Les artistes et professionnels du spectacle vivant manifestés en ce 15 décembre 2020, Place de la Bastille, à Paris. On est vraiment en train d'enterrer la culture au sens large. Il y a une volonté politique derrière, c'est grave. Ça fait très peur parce que c'est essentiel. Là, on est en train de protéger la santé au sens physique, mais la santé au sens moral, on ne s'en occupe plus. Tout le monde a besoin de liens, on a besoin d'échanges, on a besoin de partager, on a besoin de concerts, on a besoin d'aller au musée, on a besoin de voir des belles choses, on a besoin de spectacles, on a besoin de se retrouver et de partager les choses ensemble. Ce qui se passe là, c'est affreux, c'est terrible et c'est grave. Je ne comprends pas ce discours qui ouvre tout un tas de choses et qui continue de fermer la culture malgré l'investissement des artistes, y compris sur les règles sanitaires. Donc voilà, il faut être là, il faut absolument être là aujourd'hui, pour maintenant, pour après, pour que le monde qu'on écrive demain soit empli de culture. Les actions entreprises par les syndicats et organisations professionnelles sont pourtant nombreuses. Eh bien, il y a le référé Liberté qui a été déposé par plusieurs organisations auxquelles Prophédime s'associe, parce que c'est le geste qui nous reste aujourd'hui pour dire que la situation n'est pas compréhensible d'une part et injuste d'autre part. Et aujourd'hui, c'est la seule voie que nous ayons pour pouvoir dire plus fort ce que nous disons depuis quelques semaines. À supposer que la culture reste interdite dans les semaines à venir, il faut maintenant penser aux artistes, enfin. Si on ne peut pas réouvrir, la chose essentielle maintenant, c'est de penser aux artistes. C'est d'avoir des aides qui soient directement fléchées vers l'emploi artistique pendant cette période, y compris pour du travail de résidence, pour du travail d'expérimentation. Et là-dessus, on est tous solidaires au niveau des syndicats, salariés et employeurs, pour dire que maintenant, c'est les artistes qu'il faut aider à tout prix, puisque les perspectives pour les artistes sont très très faibles et la visibilité est complètement nulle. Pour la culture ! On a eu de la culture ! Un de la culture ! Sous-titrage ST' 501